Voyons ensemble comment calculer la différence de marche delta dans une expérience d'anneau de Newton. Alors on imagine qu'on a déjà fait le schéma, qu'on a déjà tracé les deux rayons qui interfèrent, mais on voudrait savoir si l'anneau est brillant ou sombre, et pour ça on a besoin de la différence de marche. Et donc on va voir ensemble comment faire la démonstration de cette différence de marche. On est dans un exercice où il y a des réflexions, c'est-à-dire des moments où les rayons rebondissent sur des surfaces. Et donc à ce titre, on doit, je le rappelle, faire le calcul de la différence de marche avec deux termes. La différence de marche géométrique, auquel on va ajouter la différence de marche physique. Pour arriver à faire le calcul de ces deux termes totalement différents, donc on peut séparer d'ailleurs la feuille en deux, il va falloir bien visualiser sur le schéma le trajet de R1 et le trajet de R2, qui sont totalement différents. Donc R2, par exemple, il est là, il est arrivé par là, il a suivi un chemin, il est parti de la source, et R1, il est arrivé là, alors qu'il est parti de la même source. Donc ils sont partis du même endroit, mais ils ne sont pas arrivés au même endroit, donc ils ont fait des chemins différents, et c'est ça la différence de marche. Je rappelle que c'est l'écart en millimètres qu'ils ont vécu au cours de leur trajet. Donc regardons un peu précisément les différents trajets. R1, pour arriver là, si on fait un peu la marche arrière, il est passé par là, par là, et par là. Donc R1, c'est un rayon un peu frileux, qui n'a pas osé rentrer dans la zone d'air. R2, lui, c'est un rayon un peu plus courageux, qui en fait, on est là, parce qu'il a osé faire un aller-retour en plus dans la zone d'air, au cours de son trajet. Donc la visualisation de ces deux trajets permet directement d'écrire la différence de marge géométrique. La différence de marge géométrique, c'est clairement combien le rayon vert a-t-il fait de plus que le rayon rouge. Et on voit que ce petit plus, il est là. Il a fait cette zone-là en plus, cette zone-là, elle a une épaisseur E. Je me remets en blanc. Ici, il y a une épaisseur qui est E. Je vais le remettre en noir, pardon. Et cette épaisseur, le rayon vert, il l'a faite deux fois. Donc la différence de marge géométrique, c'est deux fois l'épaisseur, multipliée par l'indice, ne jamais l'oublier, toujours multipliée par l'indice dans lequel cette distance a été faite. Là, ça a été fait dans de l'air. Donc il faut multiplier par l'indice de l'air, c'est-à-dire par 1. Donc la différence de marge géométrique d'un nanonewton, c'est deux fois E. Tout simplement. Pas besoin de détailler, d'argumenter plus, les couleurs parlent pour nous. Maintenant, la différence de marge physique. Je rappelle que la différence de marge physique, elle vaut tout le temps, quasiment tout le temps 0. Sauf si on rencontre une réflexion, qui s'appelle une réflexion vitreuse. Dans ce cas-là, ça ne vaudra pas 0. Y a-t-il des réflexions vitreuses dans ce schéma ? Oui, non, pourquoi ? Je rappelle qu'une réflexion vitreuse, c'est quand le rayon est réfléchi, c'est-à-dire qu'il ne traverse pas le dioptre, et qu'il se cogne contre un indice qui est plus grand que l'indice dans lequel il est resté. C'est-à-dire qu'il a refusé, en fait, il a eu peur, il n'a pas voulu aller dans un indice plus fort. Ça, ça, ça appelle une réflexion vitreuse. Et c'est le seul moment où la différence de marge physique ne fait pas 0. Alors regardons en détail. Pour chaque rayon, on va le faire, ça va être un petit peu plus clair, je pense. si le rayon rouge a vécu une différence de marge physique différente de 0, ou si le rayon vert en a vécu une aussi. Et on fera le bilan en, à la fin, faisant la soustraction de ΔΦ1-ΔΦ2, ou si ça vous fait plaisir, ΔΦ2-Φ1, peu importe, il faudra faire la différence entre les deux résultats précédents. Alors le rouge, le rayon R, il a fait ce trajet-là. Donc au début, ici, il n'y a pas eu de réflexion, il a traversé, donc ce n'est pas une réflexion, ça ne m'intéresse pas. Mais ici, au point que j'appelle I, par exemple, là, clairement, il a rebondi. Il s'est cogné contre et il est reparti. Sauf qu'il était dans du vert et qu'il a refusé d'aller dans de l'air. Un indice plus faible. Donc ça, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas une réflexion vitreuse, ça. Donc la différence de marge physique pour le rayon rouge, elle vaut 0. Car, pas de réflexion vitreuse. Il faudrait justifier comme ça au BTS. Pas de réflexion vitreuse en I. Et le rayon vert, lui, voyons voir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ce trajet-là, il est allé à l'intérieur et après il a fait ça. Donc au début, il va tout droit, il traverse, il va tout droit, il traverse. Toutes les traversées, ça ne m'intéresse pas. Ici, il se cogne et il rebondit. Donc ça, c'est une jolie réflexion, ça m'intéresse. Peut-être que c'est une réflexion vitreuse. Après, il remonte, il traverse, il traverse, il traverse. Bon, c'est la seule, il n'y a que en J. Il est, au moment où il se cogne dans de l'air, et il refuse de rentrer dans du vert, c'est-à-dire un indice plus fort. C'est exactement une réflexion vitreuse. Donc, pour le rayon vert, la différence de marche physique, c'est lambda sur 2. Car, réflexion vitreuse au point J. On a donc un rayon qui a fait une réflexion vitreuse et l'autre non. Ça crée un écart, ça crée une différence dont il faut tenir compte pour savoir si l'anneau va être brillant ou sombre. Donc, au final, il faut faire 0 moins lambda sur 2, ou lambda sur 2 moins 0. Donc, ça fait plus ou moins, la différence de marche physique, bilan. La différence de marche physique, c'est plus ou moins lambda sur 2. Il va falloir rajouter ça dans notre terme. Quand on additionne les deux termes, on trouve donc, au final, pour les anneaux de Newton, que la différence de marche physique, c'est égale à 2 fois l'épaisseur, plus ou moins lambda sur 2. Voilà comment on peut démontrer la formule de la différence de marche pour les anneaux de Newton. Merci. Merci.